Les bibliothèques de George sont devenues quelque chose de principal pour moi, surtout depuis ma retraite en 2005. Là, je peux m'y donner à fond. Je travaille certainement autant chez moi qu'ici pour les bibliothèques. Il faut savoir que j'ai repris la bibliothèque de Jean-Drenouille, bibliothèque communale, en 1969. À un moment donné, on a demandé ici à Orp si je pouvais reprendre la bibliothèque d'Orp-le-Grand, étant donné que mon prédécesseur Pierre Laporte était gravement malade. Je l'ai remplacé six mois. Malheureusement, Pierre est décédé et la commune a demandé que je continue. Là, j'ai dû relancer la bibliothèque et j'ai eu l'aide d'une ancienne institutrice qui venait d'être pensionnée et qui m'a demandé de bien vouloir faire une séance le mercredi après-midi et qu'elle l'assurerait la séance. C'était Monique Vostès et Monique Vostès a travaillé quelques années comme ça à mes côtés. Donc ça a été de très belles années. Malheureusement, cette dame-là a dû entrer à la maison de repos. Heureusement, je suis retombé sur Christian Malvé et sur Christine Dubois, avec qui on a fait un travail excellent et nous continuons à faire ce travail-là. Ce n'est pas terminé. Les projets, ils sont nombreux. C'est d'abord d'arriver à remettre en ordre les milliers de livres qu'il y a ici. Pour l'instant, Christine s'occupe ici des livres pour enfants, pour jeunes. Mais alors, Christian, lui, s'est occupé en bas des livres poésie, théâtre, littérature. Et on va continuer ainsi pour la géographie, pour l'histoire. Alors, donc, on a le projet ici. On a fait depuis deux, trois mois cette petite pièce. Et afin que les enfants se sentent à l'aise quand ils viennent choisir les livres, on a derrière vous le petit fauteuil. Et ce que je fais aussi, c'est que quand les mamans et les papas arrivent avec leurs enfants, je m'occupe un peu des petits, afin qu'ils puissent en liberté choisir un livre. Et voilà. Et alors, le but aussi, je voulais que les enfants s'habituent à manipuler le livre. On n'ait pas peur de manipuler un livre parce que la pièce est ouverte et le reste est consacré. L'autre projet, mais qui va seulement arriver par après, quand on pourra avoir un petit peu plus de visiteurs, c'est de raconter des histoires, de mettre en scène certains petits livres par l'intermédiaire de marionnettes, de petites comptines, de chansons, comme dans beaucoup de bibliothèques. Et alors, j'aimerais bien aussi avoir un projet de ludothèque. Une période très agréable en tant que bibliothécaire, ça a été l'aide des jeunes de Gendronouille. Vous savez, ce n'est pas un gros village, mais tout le monde se connaît. Et j'avais rassemblé tous les jeunes, je vais dire, de 15 ans à 17, 18 ans. Et avec eux, on a nettoyé la bibliothèque, on a remis un peu d'ordre, on a essayé d'avoir des livres à gauche, à droite. Mais en même temps, en remerciement si on veut, on a créé un groupe de jeunes, on a créé une petite troupe théâtrale. Et nous avons pu jouer des petites pièces dans le village, pour les gens du village, dans un café qui était transformé pour l'occasion en petite salle de théâtre.